... Serge Haroche, bonjour. Vous êtes le prix Nobel de physique 2012, l'administrateur du Collège de France et vous êtes aussi titulaire de la chaire de physique quantique. Physique quantique dont Richard Feynman disait que personne ne la comprend vraiment. Est-ce que ça n'était pas une manière de souligner son étrangeté ? Certainement. De la part de Feynman, c'était un peu une coquetterie parce que s'il y a une personne qui comprenait profondément la physique quantique, c'était bien lui. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que c'est une physique qui défie l'intuition. Donc on ne peut pas avoir une idée directe en se basant sur la vie quotidienne, sur la physique classique qui régit le monde tel qu'on le voit et tel auquel on a été habitué par notre expérience personnelle et même par l'expérience de l'humanité au cours de l'évolution. Donc les phénomènes quantiques sont contre-intuitifs. À l'échelle microscopique, la nature se comporte de façon bizarre. Une particule, un atome, un grain de lumière peuvent être simultanément à plusieurs endroits à la fois ou dans plusieurs états différents. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition des états qui est à la base de cette étrangeté. Quand vous dites que la matière ne se comporte pas de la même manière et que c'est contre-intuitif, c'est totalement différent du monde macroscopique ? Oui, dans le monde macroscopique, la logique sont les lois classiques. Une porte doit être ouverte ou fermée. Deux situations différentes sont... C'est l'une ou l'autre qui se produit, jamais les deux à la fois. En physique quantique, une particule peut passer par deux chemins à la fois. Est-ce que c'est pour ce concept-là que Schrödinger avait utilisé l'image d'un chat à la fois vivant et mort ? Oui, Schrödinger avait essayé d'imaginer une situation où un petit système qui peut exister dans une superposition de deux états, un atome par exemple, se trouve couplé à un objet macroscopique. Il a pris l'exemple du chat comme il aurait pu prendre l'exemple de n'importe quel objet formé d'un très grand nombre de particules. Si l'atome est dans un état, le chat est vivant. Si l'atome passe à un autre état, il déclenche un dispositif qui tue le chat. Si l'atome est dans une superposition des deux états, la logique indique que le chat doit être dans une superposition de l'état vivant et de l'état mort. Schrödinger disait que cette situation est absurde et il essayait de pointer là une contradiction ou au moins une difficulté du monde quantique. Dans la physique quantique, la lumière est à la fois une onde et une particule. Vous pouvez expliquer ça ? Ça fait partie de l'étrangeté de cette physique. C'est vrai pour la lumière. La lumière se comporte tantôt comme une onde. Elle donne lieu à des phénomènes d'interférence. On le sait depuis au moins le début du XIXe siècle. Mais elle est également formée de grains discrets qui viennent par exemple frapper un écran à des instants différents. Ces grains discrets, c'est ce qu'on appelle les photons. C'est ce qu'on appelle le dualisme entre l'aspect ondulatoire et l'aspect corpusculaire. Ce dualisme est lié au principe de superposition. En effet, une onde est partout à la fois. Elle a une amplitude en différents points de l'espace. La particule associée à l'onde, le photon, cela veut dire qu'il se trouve à plusieurs endroits à la fois simultanément. Einstein, en discutant avec Bohr, avait imaginé ce qu'on appelle une boîte à photons. Une boîte dans laquelle on peut emprisonner un grain de lumière, observer le moment où ce grain de lumière s'échappe de la boîte et en même temps mesurer avec une extrême précision l'énergie de ce photon dans la boîte. Et en faisant ces expériences de façon simultanée, Einstein espérait montrer qu'il y avait une faille dans la mécanique quantique, dans la physique quantique. Et les expériences que nous faisons nous maintenant sont des expériences de boîte à photons. Notre boîte n'a rien à voir avec la boîte extrêmement naïve qu'avaient imaginé Bohr et Einstein. Notre boîte à photons, c'est un ensemble de miroirs. C'est deux miroirs qui se font face et entre lesquels les photons rebondissent. Et on fait traverser des atomes à travers cette boîte. Et ces atomes emportent de l'information sur les grains de lumière et sur les photons. Mais cette information est une information qui est emportée de façon extrêmement, je dirais, délicate, puisque les photons ne sont pas détruits dans le processus en question. C'est une information qui permet de reconstruire l'état des photons dans la boîte, de voir qu'ils sont dans ces états de superposition étrange, de mesurer, de compter le nombre de photons et d'observer le moment où ces photons disparaissent. Ce qui est un des aspects de l'expérience originale d'Einstein. Pour quels travaux précisément avez-vous été récompensés par le Nobel ? Le Nobel a récompensé ses travaux sur la manipulation des systèmes quantiques isolés, la capacité qu'on a eue d'isoler des systèmes quantiques et de les observer, les manipuler sans les détruire. En général, lorsqu'on observait des systèmes simples, par exemple dans des accélérateurs de particules, on observe comment se comportent des particules après des collisions violentes entre elles. Les particules sont détruites par le processus même d'observation. Lorsque des photons arrivent dans votre œil et sont détectés, c'est l'acte de voir, ces photons sont détruits. Nous avons mis au point des méthodes non destructives, douces, d'observation des particules. Maintenant que vous avez piégé la lumière, où est le défi suivant ? L'un des aspects de la physique quantique, c'est que le simple fait d'observer un phénomène, un système, change l'état du système. L'observation change l'état du système et c'est vrai dans nos expériences. Les atomes qui traversent la boîte, non seulement nous permettent de savoir dans quel état se trouve le champ dans la boîte, mais également modifient cet état de façon continue. Et donc l'aspect manipulation et observation, les deux aspects sont liés entre eux. Et en manipulant et en observant la lumière dans la boîte, on peut la préparer dans des états étranges, dits d'état de superposition, où elle se trouve en deux états à la fois. On peut avoir dans la boîte un champ lumineux dans lequel le champ électrique pointe à la fois dans deux directions opposées. On peut créer une situation dans laquelle il y a à la fois un champ qui a une grande amplitude de plusieurs photons et qui à la fois est nul. Donc une superposition de deux états qui classiquement n'ont pas de sens. Ces états-là, ce sont les états qu'on appelle les états chats de Schrodinger, pour reprendre la métaphore, dans laquelle Schrodinger avait imaginé qu'un système comme un animal ou un chat soit à la fois dans deux états vivants et morts. Ces états chats de Schrodinger sont extrêmement fragiles. Ils disparaissent très vite parce que dès qu'un photon s'échappe de notre boîte, l'information qu'emporte le photon détruit la superposition d'états qui se trouvent à l'intérieur de la boîte. C'est ce qu'on appelle le phénomène de décohérence. Nous avons étudié ce phénomène et maintenant, puisque vous me posez la question quelle est l'étape suivante, l'étape suivante c'est d'essayer de l'éviter, en tout cas de corriger ses effets, pour maintenir le plus longtemps possible ces états bizarres, ces états étranges à l'intérieur de notre boîte. C'est-à-dire préserver l'étrangeté quantique de façon continue. La physique quantique, ai-je l'impression, est une science purement fondamentale. C'est-à-dire que finalement, tous les physiciens qui vous ont précédés, c'était purement une avancée intellectuelle qu'ils poursuivaient. Au départ, c'était une avancée intellectuelle et il y a dans ces recherches un aspect effectivement fondamental. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas ensuite des prolongations dans les applications, mais c'est deux démarches qui sont totalement différentes. Vous vous tenez beaucoup à cette liberté de travailler sur ce qu'on veut, de réfléchir finalement. Cette liberté est essentielle. C'est elle qui donne l'ouverture d'esprit, c'est elle qui permet de poursuivre des projets ambitieux sur la longue durée. Et ce qui manque, je pense, dans le système actuel, c'est suffisamment de confiance et suffisamment de temps. Des laboratoires extrêmement féconds, desquels sont sortis des dizaines de prix Nobel, je pense aux Bell Labs aux États-Unis, ont été fermés. C'est parce que les actionnaires de la compagnie de télécommunication américaine se sont rendus compte que, pour le profit à court terme, c'était pas rentable d'entretenir des recherches basées sur la curiosité pure. Voilà un exemple du côté pervers d'un système qui est basé uniquement sur les lois du profit et qui ne reconnaît pas l'existence de biens qui sont sans valeur, de biens gratuits, mais qui représentent, à mon avis, la grandeur d'une civilisation et d'une société. ... ... ... ... ... ... ... ...